Nous sommes avec Bernard Dombrecht, l'Overvalois, passionné de son village, un des coordinateurs d'une nouvelle balade qui a été inaugurée à l'occasion de la journée des Journées Mollonne de l'eau. Ça ne dure qu'un jour ici à l'Overval. Alors Bernard, le principe de cette balade, c'est de faire découvrir le côté naturel de l'Overval ? Le côté naturel et le côté patrimonial également. En fait, je vous donne un petit aperçu de l'historique de cette promenade. Il y a quatre ans, on avait, avec les amitiés l'Overvaloises d'une association locale, créé une promenade avec des petits panneaux en plexi, avec un QR code qui renvoyait chaque fois pour chaque endroit où on se trouvait, sur le site internet de l'Overval, sur lequel était expliqué un petit peu ce qu'on avait devant soi, en fait. On avait installé une dizaine de panneaux comme cela. Il y a quelques mois d'ici, plus d'un an d'ailleurs, ça en passe vite, on a été contacté par le contrat de Rivière-Sambre et Affluent, qui cherchaient un partenaire pour mettre en valeur le ruisseau du fond des... puisque c'est leur objet principal de sensibilisation. Et on a collaboré avec eux, ils ont accepté de garder l'aspect patrimonial de l'Overval dans le parcours de la balade qu'on a organisée ensemble. Et c'est ainsi qu'on a un peu professionnalisé, entre guillemets, cette balade. Nous sommes avec Bernard Dombrecht, un des pères fondateurs d'une balade qui nous permet de découvrir l'Overval, en partie patrimoniale, parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y a la partie art déco qui, elle, est une balade à part entière et qui prend quand même pas mal de temps. Et puis il y a d'autres choses, par exemple, les fameuses grottes. Les grottes des Sarazins, effectivement. D'ailleurs, ici, après la promenade qu'on organisait ce dimanche, on diffusait un film qui permettait de découvrir l'intérieur des grottes des Sarazins grâce à un film amateur qui avait été fait au début des années 80, au moment de la découverte de ces grottes qui avaient fait beaucoup, beaucoup de bruit dans la région. Oui, c'est étonnant, d'ailleurs, quand on lit les articles de presse. À les relire, au début des fouilles, on pensait franchement que Lascaux et les grottes de Hant, c'était fini. Oui, on hésitait effectivement à détrôner soit Lascaux, soit les grottes de Hant. Et on se demandait comment on allait pouvoir développer et accueillir les millions de touristes qui allaient déferler sur l'Overval. Nous sommes avec Bernard Dombrecht, un des coordinateurs d'une nouvelle balade. Enfin, elle existe depuis longtemps, mais cette fois, on l'a mise en place. C'est une balade qui permet de découvrir l'Overval sous différents aspects. Alors, par exemple, on peut découvrir une maison norvégienne. Elle a toute une histoire, cette maison norvégienne. Le fameux chalet Capard a toute une histoire, effectivement. Il faut savoir que c'est un chalet qui avait été construit en Norvège au début des années 1900, qui a été démonté et numéroté, toutes les pièces ont été numérotées en Norvège. Toutes les pièces ont été ramenées ici en Belgique, d'abord en train, et puis en charrette à partir de la gare de Kouye-Hoshi jusqu'à l'endroit où il se trouve actuellement. Et a été remonté par deux artisans, deux charpentiers norvégiens, qui sont venus vivre chez nous pendant quelques mois, le temps de reconstruire ce formidable édifice qui tient toujours la route et qui est superbe et qui est à découvrir. C'est vrai que Bernard Dombrecht, un des pères fondateurs d'une balade. Il y a un petit fascicule, d'ailleurs, qui a été édité. Elle vous permet de découvrir l'Overval, avec notamment les grottes, mais aussi l'aspect historique, la fameuse grotte de Bornuri. Oui, Bornuri, c'est un site, en fait, qui est un site assez chargé d'émotions, puisque c'est un endroit où ont été fusillés quelques résistants pendant la guerre, entre 1942 et 1944. Et il y a d'ailleurs une cérémonie, le troisième dimanche de sept ans, si je ne me trompe, qui est organisée en leur mémoire, au Bornuri. Eh bien, nous étions avec Bernard Dombrecht, un des pères fondateurs d'une nouvelle balade, qui fait l'objet d'un fascicule. Ici, c'est cool, fondé. Alors, ce fascicule, on peut le trouver où ? Voilà. En fait, le fascicule va être disponible sur le site internet l'Overval.be. Il faut savoir que cette balade n'était pas une balade unique, bien entendu. C'est une balade qui est devenue permanente. Et donc, le départ a lieu près de la plaine de jeu de ce qu'on appelle les Grands Lacs. On vous expliquera pourquoi, d'ailleurs, on appelle ça les Grands Lacs. Et il y a 15 stations que vous pouvez découvrir tout autour de l'Overval. Le plan est affiché à chacune de ces stations et vous permet de savoir exactement quelle est la station suivante. À chacune des stations, il y a un QR code que vous pouvez flasher avec votre smartphone et qui vous renvoie directement sur la page du site internet l'Overval.be qui traite de l'endroit où vous vous trouvez et qui donne toute une série d'informations, de photos et de vidéos, dans certains cas, sur l'endroit où vous vous trouvez. Et donc, chacun peut faire la balade quand il le souhaite. Je répète, le point de départ, c'est les Grands Lacs de l'Overval. Je répète, le point de départ, c'est les Grands Lacs de l'Overval. Je répète, le point de départ, c'est les Grands Lacs de l'Overval. Je répète, le point de départ, c'est les Grands Lacs de l'Overval. Je répète, le point de départ, c'est les Grands Lacs de l'Overval.